Tu joues à Sronon Liberty et tu cherches le meilleur build tank pour être invincible en donjon, je te présente ce build qui est pour le PVE, baguette et épée. Donc les points forts tout d'abord, forcément il y a beaucoup de tankiness, vous avez pas mal de sortes d'utilité et une grande auto-guérison. Bien sûr le point faible c'est que vous faites peu de dégâts mais du coup c'est pas votre ode. Les attributs, tout d'abord on va partir sur force et dextérité, il y a en secondaire sagesse et perception, le but c'est de viser le level 30 voire 40 sur force et dextérité pour avoir les bonus de palier. Ensuite voici les compétences qu'il faudra donc monter, maximiser et améliorer. Donc les compétences actives, passifs, de défense, le gardien ainsi que la nourriture qui peut vous donner un buff. En ce qui concerne les compétences principales, donc contre-barrière et frappe de bouclier sont les plus importantes. Contre-barrière ça va améliorer considérablement vos chances de blocage et frappe de bouclier sert à capter l'aggro des cibles uniques. Ça vous permet au moins d'attirer l'attention des monstres sur vous et pas sur votre équipe. Vous avez également guérison rapide qui vous permet justement de vous soigner. Ça peut être très très utile ou de soigner un allié d'ailleurs aussi. Et enfin touche de désespoir qui permet justement de mettre un dot, donc de mettre des dégâts en continu sur votre cible à mettre avant. Ensuite on passe à l'équipement. Donc l'équipement du début de partie, quand je dis début de partie c'est à partir du level 50. Ne cherchez pas trop à vous maximiser avant level 50. Bon bien sûr vous pouvez regarder quand même en début de partie notamment les objets verts. Il y a quelques objets bleus que vous aurez aussi assez facilement. Pensez-y surtout au level 50. En milieu de partie donc après le level 50, une fois que vous avez fait quelques donjons de level 50 justement, il faudra donc ses armes et ses équipements. Et ensuite pour terminer en endgame, on vous conseillera cet équipement. Full violet avec quand même un bracelet de rubis en bleu. Qui est très opé sur cette classe. Ensuite on passe au maîtrise des armes. Donc baguette magique tout d'abord. Il faudra donc maximiser au max la voie du milieu et augmenter une partie de la voie du bas. Et pour épais, il faudra augmenter une partie de la voie du haut et maximiser la voie du milieu également. Passons à la rotation. Donc c'est la rotation pour avoir vraiment l'aggro du boss notamment. Ça va vous être très utile pour garder l'aggro et pour mettre un maximum de dégâts. Bien sûr n'oubliez pas les compétences de défense comme Bastion Solide ou encore Mur Invincible. Également Barrière Béni qui peuvent grandement vous faciliter la tâche. Et toi t'en penses quoi de ce build ? N'hésite pas à liker et partager cette vidéo ainsi qu'à t'abonner et objectif 10 000 abonnés sur TikTok. Et dis-moi en commentaire quel autre build tu voudrais voir ensemble.